Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce jeudi 16 juin 2022. Le 16 juin, c'est l'anniversaire de la window, elle a 3 ans. Ouhou ! Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer la lecture du jour ? Comme vous pouvez l'entendre dans ma voix depuis le début de semaine, j'ai attrapé un petit rhume, donc du coup je suis un petit peu en retard pour les mensuels, je pense que je pourrais les poster dans le week-end mais il me reste encore quelques vidéos enregistrées et j'attends que la voix soit mieux, que ce soit plus fluide pour finir d'enregistrer ces vidéos-là. Après pour les quotidiennes, ça ne me dérange pas trop parce qu'il n'y en a qu'une, mais pour les mensuels, comme j'en fais plusieurs d'affilée, j'attends un petit peu d'être mieux. Donc voilà, ça c'est pour vous tenir informé. Ce soir, enfin pour le 16 juin, d'habitude je fais un live le jour même pour l'anniversaire de la chaîne, mais là je ne le ferai pas parce que j'ai un concert aux bougies, ça va être chouette. Un concert classique aux bougies, c'est les événements un petit peu parisiens. Et voilà, il n'y avait qu'une date, c'était aujourd'hui, donc j'avais envie de le faire. Par contre, il y aura une émission spéciale pour l'anniversaire, mais je ne sais pas encore quand elle sera diffusée, ce n'est pas bien grave que ce ne soit pas la date exacte, donc voilà. Je vous tiendrai informé bien évidemment. Donc on y va, pour cette lecture du jeudi, on va démarrer avec un premier message du Petit oracle des heures miroir de Fanny Ferry. Vous le savez, c'est une lecture générale, tous signes confondus, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, votre circonstance. Si ça ne vous parle pas, ne forcez rien. Et nous avons comme premier message 13h31, temps l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress au quotidien. Tends l'oreille. Donc ici, c'est l'idée de recevoir des messages, peut-être via des revues, via votre téléphone, les actualités, ou vous voyez, et un titre, un mot qui déclenche, qui réveille chez vous une appétence par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre. Vivre dans la peur et le doute, ce n'est jamais très agréable. Ça fait qu'on est dans le stress, ça fait qu'on est dans le contrôle, qu'on a du mal à avoir confiance ou des choses comme ça. Donc ici, vous êtes encouragé à trouver le courage pour vivre plus sereinement et à trouver peut-être la source ou comprendre certaines choses par rapport à votre histoire de vie pour pouvoir être bien. Second message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons... Sème les graines, vous voyez ? J'aime bien cette idée-là. De quelles graines venez-vous et quelles graines allez-vous développer ? C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel, le cycle des saisons et l'idée que vous pouvez vous refaire, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau sachant que certaines choses prennent du temps plus que d'autres et ça nécessite de l'attention, de l'observation, des soins, de la bienveillance ou du plaisir ou des choses comme ça. Sème les graines. Voyons voir avec le tarot. À la coupe du tarot of dreams, nous rentrons dans ce jeudi avec le 7 de bâton et le 5 de bâton. Alors ça, c'est l'idée de tension, de pression, de stress, potentiellement de conflit ou de compétition. Il y a de la nervosité dans l'air. Il y a de la nervosité dans l'air. Avec le 7 de bâton, on a envie de prendre de la hauteur et de défendre ses valeurs, de pouvoir évoluer par rapport à une situation. Ça peut être l'esprit plus tranquille, 6 d'épée. Alors ça peut être lié à l'idée d'excitation d'un nouveau commencement avec l'as de bâton, 8 de bâton. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à vous, votre corps, votre physique ou comme ça, où vous faites beaucoup d'efforts pour vous sentir bien ou comme ça. Il y a l'idée d'un nouveau départ dans l'air, mais qui demande de la communication et des actions derrière. Donc on va voir. On va voir c'est quoi toute cette pression. Alors voilà, on a le 9 de denier, le roi de bâton et le 4 de denier. Donc on nous parle d'indépendance ici avec le 9 de denier et le roi de bâton. Ça peut être le fait d'être entrepreneur ou d'être travailleur indépendant. Vous voyez quelque chose comme ça, d'être épanoui dans ce qu'on fait. L'idée de gestion, de maturité aussi et de réserve, de patrimoine, de capital, de choses comme ça. Le challenge du jour, la tour, donc du changement, de l'inattendu. Affronter les situations inattendues. La force, c'est le pendu, donc la perception. Et le résultat, c'est la reine de coupe. Ok. On doit dédequer le 7 de bâton. On voit toutes les cartes, oui. Alors, le pendu en force indique que vous êtes capable de vous remettre en question et de voir les choses sous un autre angle, d'absorber davantage d'informations pour avoir une vue globale, une vue d'ensemble plus grande, vous voyez, de vérifier que vous avez toute l'information nécessaire ici par rapport à une prise de décision vu que le pendu amène à l'arcane sans nom qui est une transformation, une renaissance, un bouleversement assez important. Et vu qu'on a la tour en challenge, c'est l'idée d'accepter que quelque chose est bâti, construit sur des bases fébriles. Ok. Ça peut être votre construction de vie. Vous pouvez avoir un certain âge, avoir réussi votre vie ou comme ça, il n'en demeure pas moins qu'on a tous potentiellement une faille en soi qui n'est pas toujours traitée, qui n'est pas toujours cicatrisée. Et le résultat, c'est l'amour. C'est l'amour qui aide à être dans la bienveillance, la compassion, le pardon, la guérison. Oui, de bienveillance. On va rester sur la bienveillance. De se dire que, oui, c'est de l'amour réciproque, c'est de l'amour un peu maternel, c'est de l'amour guérisseur. Ça peut être, quand je dis maternel, c'est familial, fraternel ou comme ça, peu importe. Mais l'idée, ici, pour moi, c'est quand même un déclic pour une personne qui est très travail, financier, matérialiste ou comme ça. Ok. C'est important. C'est important d'être ancré. C'est important d'arriver à se construire sur ces sphères-là pour sortir de l'idée de survie. Et être un peu plus dans le plaisir, vous voyez. Il y a l'idée d'avancer, de sortir de conflits, de sortir d'énergie de 5 et de se libérer d'un fardeau, d'un truc qu'on a porté pendant longtemps. Et ça allège. Quand on a le 5 et le 10 de bâton et qu'après on a l'as, c'est vraiment l'idée de déposer ses bagages sur le bas-côté de la route et de pouvoir avancer l'esprit plus léger. Une nouvelle dynamique, ici. Et vous voyez, il y a une aide avec le pape. Il y a une aide, il y a une sagesse, il y a une connaissance. Donc, le 6 d'épée avance plus sereinement dans sa vie. On peut s'éloigner d'un environnement de manière spontanée. Ça peut être un ras-le-bol, ça peut être de dire « j'en ai marre, je me casse, je change d'air ». Mais c'est pour retrouver la sérénité, l'apaisement ou quelque chose comme ça. 6 de bâton, 9 de denier. Il y a une réussite à la clé, vraiment par rapport à un 10 de bâton. Beaucoup d'efforts, limite fatigue intense, être à fleur de peau quand on ne supporte plus grand-chose dans une structure, dans une entreprise, car la moindre embûche, ça pète. Pour certains, il y a l'idée de vous dire que dans une structure, ça ne vous correspond plus et que vous avez envie de développer quelque chose par vous-même. Pour certains, il y a l'idée, je pense, d'un fort désir assez masculin de vouloir y arriver par soi-même. Est-ce que c'est pour avoir une revanche sur la vie, sur le milieu dont vous venez ou comme ça ? Oui, j'ai l'impératrice qui revient. Vous voyez cette énergie d'amour maternel ou comme ça et l'idée d'apaiser quelque chose par rapport à là d'où l'on vient et là où l'on va. d'être en confiance par rapport à un nouveau départ, de nouvelles bases dans sa vie. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a une évolution ici. Il y a une étape de franchie. Je vais poursuivre. Eh oui, je le sentais. Je le sentais que ce roi de bâton, c'est une personne qui en veut. Qui en veut, qui a envie de vivre, qui a envie de réussir quelque chose, qui a envie de se prouver des choses, qui cache en sous-couche, bien évidemment, une faille. Un manque de confiance en soi, un manque de construction, de repères ou de choses comme ça. Un manque de foi, un manque de... Vous voyez, ça peut être l'idée de venir d'un milieu social très modeste et d'évoluer dans sa vie, de construire des choses et d'être peut-être dans la culpabilité d'acquérir du patrimoine ou des choses comme ça alors que vos proches, votre famille n'est pas dans cette même capacité. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée d'un nouveau départ et de créer la confiance en soi et la paix intérieure, la paix de l'esprit. Roi de bâton, vous voulez tout simplement maîtriser, faire face à des failles. Et ça, ça peut se manifester dans la matière, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, par rapport à un patron, il peut y avoir des demandes des salariés d'augmentation de salaire, de choses comme ça, vous voyez. Et le sentiment que vous allez en pâtir. Vous voyez, si vous vous mettez dans la peau de l'entrepreneur et que les collaborateurs ou comme ça se retournent contre vous pour vous dire on veut gagner plus, on travaille énormément, il y a une croissance ou comme ça, il faut nous redistribuer quelque chose, vous voyez. Et le roi de bâton qui retient, qui retient, qui veut ses dividendes, qui veut, vous voyez, son argent. Et ça peut réveiller comme ça des failles d'avoir un manque de confiance, d'avoir peur qu'on vous vole, quelque chose comme ça. Ceci vous amène à une victoire. À une victoire, il y a un lâcher-prise pour moi sur le mat. C'est l'idée de lâcher-prise, d'accepter l'inattendu, d'accepter un nouveau départ, d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, d'avoir, de retrouver une forme de, pas d'insouciance, quoi que, mais de légèreté par rapport à la notion de fatalité et qu'on ne peut pas tout contrôler. Savoir donner quand vous pouvez donner. C'est peut-être une question de fiscalité, d'impôt ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui fait une donation parce que ça va lui rapporter un allègement fiscal ou quelque chose comme ça. Bref. Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé un instant. Sur le challenge, on a la roue de fortune qui est tombée sur la tour. Donc, voyons voir ce que ça annonce. On a nouveaux échanges affectifs avec conflit, rebondissement professionnel après déstabilisation, excellente relance de la situation financière, nouvel élan constructif de vos projets, épreuve surmontée avec dextérité. Donc ça, c'est un challenge. Donc on voit bien qu'il y a eu des énergies de tension auxquelles vous devez faire face. Est-ce que ça vous amène à régler quelque chose de personnel pour être plus flexible dans un environnement conflictuel, sous tension, sous pression ou comme ça ? Ou est-ce que ça vous permet de concrètement régler une situation ? On a tempérance. Tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre ou comme ça. Et on sent qu'il y a une énergie de fuite, de vol, de perte, de trahison qui est dans l'air. Ça peut être l'idée de fuir son propre bonheur aussi. De s'isoler ou comme ça pour ne pas faire face à ce qu'on n'arrive pas à gérer par rapport à un collectif ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, sur le pendu, j'en ai deux. Vous voyez ? L'as de coupe et le mat qui revient. Et une évolution émotionnelle. Il y a un lâcher-prise par rapport au cœur, à l'amour de soi, à l'estime de soi, ou l'idée de... Vous pourriez avoir une nouvelle rencontre comme ça de manière inattendue, ou vous rendre compte que vous éprouvez des sentiments plus forts que ce que vous imaginez par rapport à une personne ou une situation qui a beaucoup plus d'émotions que ce que vous pouviez imaginer. Et la peur de faire face à ces émotions-là. Oui, j'ai un côté très pragmatique, matériel, qui se manifeste. Et derrière, ça limite la confiance qu'on peut avoir envers les autres ou une personne en particulier ou quelque chose comme ça. Donc la force, c'est plutôt pas mal. Ça peut être l'idée de voir, de percevoir une nouvelle relation, une nouvelle manière d'aimer. Vous voyez ? D'être ouvert à un changement de perception. Le magicien. On a un nouveau commencement, une nouvelle confiance en soi, on a tous les outils entre les mains. Et après, ouais. Après, il y a la poursuite de ce travail qui est fait, je pense, pour pouvoir avancer sereinement. Il y a l'idée de déposer un fardeau par rapport à un projet de vie. Donc soit on a le souhait de vouloir gagner sur la vie, faire fortune, se réaliser, réaliser ses souhaits, ses voeux, ses rêves, être focalisé sur soi. Ou soit il y a l'idée d'un foyer. Avec le 2 de coupe et le 4 de bâton, on va nous parler d'un foyer, d'une famille. Et dans ce cas-là, d'être en partenariat avec une personne en particulier et d'arriver à construire quelque chose dans le temps. De développer quelque chose dans le temps de stable, de serein, de confiant, dans la communication, comme ça. Mais entre les deux, il y a potentiellement un choix à faire avec le mat, c'est de se lancer et de déposer vraiment ce bagage sur le bas-côté de la route. Mais sans pression. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez des blessures avec le 5 de denier et que vous êtes avec le roi de bâton en train de les traiter, en train de travailler dessus, ou comme ça, on voit qu'avec le 4, c'est pour plus de stabilité et que ça vous permet d'avancer. Et déjà, cette étape-là, vous êtes gagnant. Vous pouvez être fier à l'idée de vous dire j'ai envie d'être bien, bien dans mes baskets pour être bien avec quelqu'un ou pour être bien dans ce que je fais, dans mon travail, dans mes projets ou quelque chose de cet ordre-là. Très bien. On est sur des rênes en résultat et le magicien. Donc, il y a l'idée de belle analyse, de fine analyse, de réflexion, il n'y a pas de précipitation, c'est mature, on a le pape et... Ouh ! Le pape, le jugement, la force, l'ermite, et bien dis donc, et le 10 de denier, la justice, l'étoile, les amoureux, ça fait beaucoup d'arcades majeurs qui indiquent en résultat que vous réfléchissez sérieusement à reprendre du poil de la bête, renaître de vos cendres avec une nouvelle perception, une compréhension, un enseignement ou comme ça. On va voir du côté des 77. À la coupe des 77, on a l'inattendu et la naissance avec l'alignement et l'amour. Ça, c'est... pour certains, il y a vraiment de la nouveauté en amour avec une prise de hauteur et il y a l'idée de tendre l'oreille à nouveau. Tendre l'oreille. Pour moi, vous prenez de la hauteur par rapport à la pression, le stress, l'angoisse qui peut amener à un hyper contrôle ou une compensation par rapport à... parce que c'est fatigant d'être tout le temps dans le doute, dans les peurs, dans le stress. À un moment donné, on n'arrive plus à se détendre, à apaiser l'esprit ou comme ça, donc on peut compenser en étant dans des excès ou quelque chose comme ça. Bon, on a un gros cœur qui vibre ici, boum boum, et de manière inattendue. C'est vous, c'est vous qui êtes dans une compréhension par rapport à... à une ouverture de cœur. Ce n'est pas une ouverture d'esprit, c'est une ouverture de cœur ici. On a le cadeau, on a les émotions, on a la sérénité, on a le nom, on a le tourment et on a la communication. En dos de déclin attendu. Alors, on voit ici, comme je vous le disais, avec le pendu, un changement de perception. C'est l'idée de sortir d'une négativité, d'une méfiance, vous voyez, d'un contrôle permanent par rapport à une situation, tout en sachant, dans certains cas, mettre des limites, cadrer, structurer, annoncer où sont les barrières à ne pas franchir. Et la route fortune, c'est pour certains accepter de tourner une page, clôturer un chapitre ou quelque chose comme ça. Donc, le challenge, c'est de lâcher prise sur le passé et la négativité, la souffrance ou des choses comme ça et d'accepter votre histoire de vie, votre chemin de vie et dans la bienveillance, si vous voulez, dans, oui, la bienveillance, l'humilité, la confiance. inattendu, c'est que vous laissez tomber un masque, vous acceptez de regarder quelque chose en vous qui est dans une forme de lutte. Bien. Pour vous ouvrir à quelque chose de très doux et très tendre, très juste, honnête, équilibré, pardon, guérison et tout petit quenti. C'est le destin, c'est le moment. C'est le moment de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle. Derrière, c'est la stabilité par rapport à la construction de vie, au patrimoine, à des choses comme ça. C'est avec sagesse et bienveillance, c'est d'accepter cette part, je pense, pour certains d'entre vous, de réserve, d'égoïsme sain. Vous voyez ce que je veux dire ? De ne pas avoir honte, de vouloir construire quelque chose dans votre vie sans nécessairement devoir donner à tout va ou répondre aux besoins de tout le monde, surtout si vous êtes dans une période de croissance ou de construction de projets ou comme ça. Ça peut être dans ces moments-là quand on a une certaine capacité que beaucoup de personnes se manifestent pour demander, demander, demander. Donc, il y a quand même l'idée d'accepter que vous pourriez décevoir certaines personnes en refusant de leur donner ce qu'ils demandent parce que vous avez un projet plus important. Ça peut jouer sur des personnes autour de vous, vraiment sur la culpabilité de... Oui, mais tu ne te rends pas compte, moi je suis dans le manque, moi ça ne va pas et toi tu peux et tu ne le fais pas. Vous voyez, des choses comme ça. Et à vous de trouver cet espace avec le 6 de bâton de paix intérieure pour sortir de... de ce... d'une situation toxique comme ça où quelqu'un se fait passer pour une victime pour que vous deveniez le sauveur et que quand vous refusez elle se transforme en bourreau, vous connaissez, on est sur du triangle de Karpman dans cette situation-là. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur ce phénomène. Ouais. Parce que quand vous en prenez conscience que vous le traitez, ici ça change la donne. Et si ça change la donne. Quand vous vous affirmez que vous défendez vos valeurs ou comme ça, inévitablement, vous sortez du cadre de la société, mais vous avez la société un petit peu groupe mouton ou comme ça pour pouvoir vous développer, vous faire votre vie, construire quelque chose. Donc inévitablement, que ce soit dans le cercle amical, familial ou autre, professionnel, ça crée un décalage, vous voyez, ça crée la faille, ça crée le fait que vous apprenez à dire non et que vous tourniez la page et que vous puissiez avancer par rapport à un projet. Il y a l'idée potentiellement d'une célébration pour certains d'entre vous en ce jeudi. On voit que vous traitez de manière intelligente pour avoir le bon discernement par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer par rapport aux émotions, au manque ou comme ça. Alors ça, ça voudrait dire que soit vous avez une discussion avec quelqu'un qui a un impact sur cette personne ou soit c'est l'inverse, vous voyez, quelqu'un vous dit quelque chose ça a un impact sur vous mais vous voyez c'est pour quoi ? C'est pour rééquilibrer vos énergies, accepter l'idée de sortir d'un hyper contrôle de doute, de peur comme ça et d'accepter que instinctivement l'humain peut être dans des extrêmes quand il est en mode survie ou comme ça il peut vriller dans des extrêmes et on peut arriver à des drames des choses comme ça mais il y a peu de chances qu'on arrive sur ces extrêmes-là au final donc de trouver cet espace de sérénité pour vous dire je me prépare je me prépare à gérer des situations potentiellement d'extrêmes d'inattendus ou comme ça mais en même temps au quotidien je trouve l'apaisement pour me dire ça ne va pas arriver tous les jours non plus donc je ne vais pas me mettre en situation de stress de peur de doute en permanence pour moi vous respirez aujourd'hui vous respirez par rapport à quelque chose potentiellement de professionnel financier matériel collaborateur ou comme ça il y a l'idée je vous ai dit aussi il y a l'idée de pourquoi pas savoir dire à un moment donné ça me gonfle j'étouffe je suis fatiguée je me barre même si ça peut paraître ou être perçu de manière déraisonnée irresponsable où il y aura des reproches derrière de toute façon ce sera toujours comme ça parce qu'il y a des personnes qui sont épuisantes en fait qui n'arrêtent jamais le dialogue qui ne veulent pas trouver de solution il y a des personnes qui refusent que quelque chose se clôture qui restent accrochées à la souffrance à la toxicité qui ne veulent rien lâcher qui restent dans la dépendance qui restent vous voyez c'est intéressant ce tirage qui ne cherchent pas à éclairer une situation à être dans un apaisement une forme de construction de richesse d'abondance vous voyez et ça bon écoutez il y a une transformation pour moi les doutes il y a quelque chose qui est protégé ici où c'est le moment de parler des questions concernant la paix l'harmonie le bien-être et si c'est des liens de confiance d'amour de coeur alors sur le tourment j'ai déjà une petite idée pour moi vous allez fermer des portes par rapport à des personnes qui c'est juste soit c'est des moustiques qui vous pompent tout votre sang toute votre énergie soit ce sont des vipères qui n'en finissent pas de vous mordre de vous piquer ou comme ça ouais ouais et puis forcément si vous avez des personnes intéressées autour de vous qui sont intéressées par votre patrimoine vos richesses votre construction de vie votre réussite ou comme ça il y a un côté où elles vont essayer de vous pomper et de l'autre où elles vont vous attaquer vous voyez c'est vraiment cette notion d'avoir une distinction d'avoir une perception une réflexion un discernement par rapport à la notion de mental de toxicité ou comme ça c'est pas une question de jugement et de condamnation à avoir vis-à-vis de ces personnes là parce que pour moi au vu des énergies il y a de la compassion il y a une forme de tristesse de se rendre compte que certaines personnes sont dans le déni ne voient pas les choses ne voient pas le mal qu'elles peuvent faire en étant dans certains comportements ou comme ça et de l'autre côté ça vous met face à vous votre construction de vie comme je vous disais la culpabilité d'arriver à avancer à construire quelque chose il y a une notion de de communication qui ressort ici par rapport à mais des communications constructives il y a l'idée de prendre conscience avec le pendu et toutes ces énergies là et le mat il y a l'idée de prendre conscience qu'il y a une guérison derrière il y a besoin d'un temps de repos derrière ou de vous voyez ce que je veux dire de souffler par rapport à une situation qui a été sous tension et il y a l'aide il y a le soutien il y a l'aide soit d'un professionnel d'une personne assermentée ou quelque chose comme ça pour pouvoir apaiser apaiser le coeur apaiser l'esprit ou comme ça passer présent futur moi vous êtes en capacité aujourd'hui de refuser des propositions des engagements comme ça qui pourraient être intéressants peut-être d'un point de vue financier ou des personnes qui peuvent jouer sur la corde de la reconnaissance vous voyez mais parce que vous avez déjà cette énergie d'indépendance que c'est pas nécessairement une offre qui va vous correspondre vous qui va vous épanouir vous c'est des personnes qui ont intérêt à vous avoir à vous utiliser ou comme ça vous voyez et là il y a cette capacité à ouvrir une nouvelle voie et penser à ce qui est bon pour vous parce que pour moi vous pourriez tourner le dos à à à un engagement parce que vous savez qu'une personne cache son jeu vous savez qu'elle va vous se montrer sous un angle de de sauveur à un instant donné vous proposer peut-être une offre au moment où vous êtes un petit peu en faiblesse ou comme ça mais que derrière vous savez qu'elle a une toute autre énergie qui est beaucoup plus vampirisante fatigante ou comme ça et là vous avez la justice qui vous permet de rééquilibrer les choses donc c'était intéressant ce tirage général c'était sur du du relationnel mais du relationnel où où les personnes peuvent être relativement dans le déni de leur propre responsabilité de construction de vie ou comme ça ce qui signifie que si on est sur ces énergies là vous avez déjà fait un fort travail sur vous donc bravo félicitez-vous conclusion avec les portes de l'intuition nous avons la fin du passé tournez la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter pour moi ici comme disait mon frère l'autre jour c'est une cicatrice vous voyez une plaie qui est cicatrisée mais on on n'oublie pas non plus de manière à ne pas reproduire les mêmes erreurs et à pouvoir évoluer la cicatrice reste visible ce qui nous permet de nous souvenir d'une faille qu'on a eue dans le passé ou comme ça derrière on a la nouvelle page magnifique c'est une page blanche qui vous invite à mettre davantage de couleurs dans votre vie donc c'est préparez-vous aux changements qui s'annoncent et le masque en montrant une fausse image de vous vous éloignez de votre véritable être donc il y a le jeu des apparences qui peut ressortir là et comme on l'avait ici soudainement vous montrez votre authenticité vous montrez votre vérité ça peut déconcerter certaines personnes ou comme ça mais si vous en êtes là vous en êtes là l'intuition votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils il y a une guérison derrière par rapport à l'épreuve la difficulté ou des choses comme ça et l'irrationnel vous voyez pour moi il y a quelque chose de très très masculin qui voulait rester dans le rationnel le pragmatisme la logique ou quelque chose comme ça mais il y a toujours aussi une vue d'ensemble plus globale à avoir plus plus étendue pour remettre un petit peu de cœur de bienveillance de féminité là-dedans et d'accepter que c'est l'équilibre universel donc belle guérison familiale pour certains d'entre vous avec une renaissance derrière et l'amour et le non-jugement qui transforment tout d'accepter que des comportements qu'on a pu avoir dans le passé ou comme ça ça définit pas la personne que vous êtes aujourd'hui vous savez qu'il y a un aspect sombre on a tous des tabous des secrets des excès ou des choses comme ça un peu inavouables mais il y a toujours la possibilité de retrouver un équilibre et de ne pas se flageller à l'idée qu'on a pu être mauvais à un instant donné ou comme ça quand on recontextualise il y avait un état de conscience un état de nerf d'un environnement ou comme ça et c'est pas là où vous en êtes aujourd'hui donc voyez bien où vous en êtes aujourd'hui et il y a un bel apaisement qui se présente une lecture un petit peu longue très psychologique nous on va aller voir du côté du sentimental j'espère que ça vous a parlé quand même que ça vous a intéressé et apporté des réponses et si c'est le cas et que vous nous quittez ici merci de soutenir la chaîne et de m'encourager à poursuivre l'aventure ça me fait chaud au coeur allez on y va pour le sentimental j'ai pris l'oracle des miroirs pour ce jeudi nous avons l'évolution la trahison et oui et la parole la parole libère libère de de situations qui peuvent être la trahison ça peut être assez traumatisant donc l'évolution fait que on a envie d'avancer on a envie d'avancer par rapport à l'idée de trahison donc il y a des discussions ici le challenge c'est la réunion la force c'est la santé le résultat c'est la projection c'est pour moi ici une situation qui mêle plusieurs personnes ok la force c'est qu'on veut bien faire les choses on veut se sentir bien ou comme ça après le résultat c'est d'accepter que chacun a son positionnement sa perception son scénario sa manière de raconter une blessure un événement qui s'est passé vous voyez l'évolution c'est d'accepter qu'une situation une seule et unique situation va laisser place à plusieurs scénarios plusieurs histoires vous voyez et le bon sens en tout cas avec la carte de la santé veut que vous acceptiez que vous ayez votre histoire votre perception et que chacun est la sienne et la santé c'est l'idée de bienveillance pour accepter que chaque personne a une blessure qui se réveille dans une situation et d'accepter que chacun a ses souffrances chacun a ses souffrances ici maintenant il y a aussi l'idée que certaines personnes ne veulent pas regarder certaines choses en face ne veulent pas être dans une question d'évolution de guérison de mieux-être à ce moment donné c'est peut-être une question de temps vous voyez pour certains d'entre vous il y a une relation qui est en en grande difficulté et on se demande si c'est la fin ou si on se laisse encore du temps pour pouvoir se remettre avec quelqu'un il y a un petit peu pour certains l'idée de une relation qui est tendue ici avec la carte de la trahison et on ne sait pas si on va poursuivre avec cette personne-là on en parle donc poursuivons on a la joie donc ici il y a une relation qui qui amène vers la notion de foyer de famille de bonheur d'engagement de responsabilité de mariage j'ai quelqu'un qui est en train de se positionner pour être sur une prise de position se positionner pour être sur une prise de position non mais il y a l'idée de projection ici par rapport à son chemin de vie et ici on peut avoir une personne qui est mariée qui a déjà sa famille qui a déjà des enfants comme ça et qui se rend compte qu'elle est en stress elle est dans le peur les doutes comme ça qui se rend compte qu'il y a une blessure qui s'active ici et on travaille sur cette blessure pour pouvoir avancer rien de mieux que de regarder en soi c'est quoi la faille c'est quoi le problème et d'aller chercher la conciliation la négociation pour pouvoir en guérir ici vous pourriez même avoir un ou une partenaire qui vous félicite de votre avancement de la manière dont vous faites face aux événements de la vie vous voyez moi je ressens beaucoup de bienveillance quand même d'amour et de bienveillance dans les énergies du jour on voit que vous investissez sur votre état d'être en fait mon petit chat la parole la fécondité ouais et en dos de deck la culpabilité on retrouve cette notion de culpabilité alors soit c'est soit c'est par rapport à votre famille donc vos parents ou quelque chose comme ça et l'idée que vous construisez différemment votre vie vous investissez différemment vous voyez ce que je veux dire et que vous avez l'impression de si vous êtes en situation de transclasse que vous êtes en train d'améliorer votre niveau de vie que vous gagnez plus que ce que gagnez vos parents vous avez plus de patrimoine que ce qu'avaient vos parents ou comme ça il peut y avoir parfois de la culpabilité lors de réunions de famille ou comme ça à vous sentir un petit peu différent à part à entendre les soucis les problèmes de tout le monde et vous garder pour vous ce que vous aimeriez célébrer ou comme ça par honte par culpabilité de réussir quelque chose ce qui est dommage parce que ça veut pas nécessairement dire que vos proches ne vont pas se réjouir de vos réussites l'autre situation que j'ai c'est une personne qui qui a envie de se projeter vers des projets de vie de famille peut-être d'héritier de voyez les questions d'héritage d'héritier ou comme ça mais elle se sent pas encore dans un bon état dans un bon mode de vie pour pouvoir le concrétiser ou alors elle n'est pas dans la bonne relation ici voyez elle se replie sur le travail ou comme ça pour fuir un investissement émotionnel mais peut-être parce qu'on n'est pas avec la bonne personne ouais il y a l'idée de travailler en force sur une instabilité et de faire la paix waouh voyez j'ai cette notion d'héritage j'ai cette notion de foyer et d'ouvrir la porte à ça il y a le désir l'envie d'un projet sérieux ici et moi je pense qu'il y a une belle évolution il y a une belle énergie où vous vous travaillez sur quelque chose d'instable ou comme ça en vous pour accepter d'avancer un petit peu plus ouais sur sur la réalité versus le mental il peut y avoir une pression ici pour un couple ou attendez je regarde à nouveau moi j'ai le sentiment honnêtement j'ai le sentiment ici de personne voyez avec la carte de la parole et de la fécondité c'est des personnes qui avec surtout la santé l'instabilité le rêve qui se projettent pas vraiment dans une vie d'adulte d'avoir des enfants d'être dans la d'être dans la dévotion d'autres êtres qu'eux-mêmes vous voyez des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles ont un côté très égoïque comme ça où tout tourne autour d'elles et j'ai d'autres personnes ici qui sont dans une transition en train de développer plutôt leur aspect vous voyez homme-papa femme-maman et tout en ayant l'équilibre par rapport à le côté enfant intérieur le côté adulte le côté il y a vraiment cette notion de désir d'enfant ou un petit peu de vous voyez ce que je veux dire le désir ça va être tout ce qui est charnel tout ce qui est sexualité ou quelque chose comme ça les enfants ça va être la responsabilité la famille les engagements un petit peu comme ça et j'ai le côté aussi sortie festivité ou comme ça qui ressort donc la projection c'est la tranquillité trouver la ligne par rapport à toutes ces sphères par rapport à la définition on tend on tend plus vers quelque chose de familial de construit de sortir de l'illusion de légèreté de passion de fécondité mais en même temps ça reste en challenge de prendre la décision il y a un truc avec les amis qui ressort il y a un truc avec les amis qui ressort ou ou l'idée d'être complice dans son couple de partager peut-être des choses communes ou comme ça mais bon l'idée c'est d'être dans la confiance par rapport à un patrimoine ou comme ça peut-être quelqu'un a envie d'évoluer de se marier de s'engager mais vous voyez il y a la peur qu'on le vole ou quelque chose comme ça après la discussion c'est ça va se construire petit à petit donc semer des graines ouais j'ai une personne qui a du mal à s'ouvrir au dialogue à la communication quand même qui se protège beaucoup ouais je le sentais parce qu'il y a une énergie de femme-enfant ou homme-enfant qui aime faire la fête dans les excès ou des choses comme ça tout ce qui inévitablement va à l'encontre de l'idée d'avoir une famille ou des enfants ou quelque chose comme ça mais j'ai quelqu'un qui est face à des responsabilités ici et qui se pose la question de de la bonne relation à entretenir mais quelqu'un qui est encore très fébrile qui n'est pas très stable qui n'est pas alors ça va pas parler à tout le monde mais c'est un petit peu les énergies que j'ai ouais je vous ai dit j'ai quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il y a une énergie autour un environnement des habitudes de vie qui sont vraiment dans l'excès et il y a l'idée de prendre un peu de distance par rapport à tout ça peut-être de la distance par rapport à certains amis ouais c'est très masculin ici c'est très masculin et le carrefour c'est la rencontre avec la féminine il y a une hésitation à retourner dans une relation ici parce qu'il y a vraiment une ambiguïté entre le charmel le désir la rencontre plutôt physique et le projet et le projet d'être en relation en couple comme ça et c'est une question de confiance de tranquillité et de temps aussi pour pouvoir faire évoluer une relation étape après étape voilà les énergies du jour les amis j'arrête là je pense que la guidance fait une heure merci de votre écoute présence et fidélité merci de soutenir la chaîne pensez à liker la vidéo à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification merci infiniment pour tous vos commentaires votre soutien et prenez soin de vous excellent jeudi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window ciao ciao bye bye